Je vais vous parler du purpura thrombopénique immunologique de l'enfant. Alors je vais faire le point sur les données actuelles du purpura thrombopénique immunologique de l'enfant. Et par la même occasion, essayer de vous donner notre approche personnelle, notre pratique quotidienne. Alors le purpura thrombopénique immunologique de l'enfant est la principale cause de thrombopénie de l'enfant. Alors c'est une affection qui est hétérogène et ça il faut le savoir tout de suite. Et on s'en rend très bien compte et tous les PTI ne se ressemblent pas. On voit bien quand on a un peu de pratique que certains PTI vont saigner beaucoup plus que d'autres. Certains vont répondre au traitement, d'autres ne répondront pas. Et surtout certains vont évoluer de façon très rapide et d'autres au contraire vont être prolongés. Donc il y a une très grande hétérogénéité. Alors de manière générale, c'est une affection qui est bénigne, qui évolue habituellement vers la guérison dans en moyenne 80% des cas. Et qui comporte essentiellement deux risques. Le premier, celui d'hémorragie intracrânienne, on verra, il est faible mais il est là et c'est ce que l'on craint le plus. Le deuxième risque est le passage à la chronicité. Alors la prise en charge est controversée, on en verra, on en discutera. Tout le monde connaît la définition classique du PTI, c'est-à-dire une thrombopénie inférieure à 150 000 éléments par millimètre cube, qui est périphérique, avec lorsqu'on fait des moelles osseuses, des mégakaryocytes qui sont présents, normaux ou augmentés. La nature immunologique ne fait actuellement plus de doute, elle est reconnue. Et c'est ce qui entraîne une diminution de la durée de vie des plaquettes. Alors le PTI, on ne peut retenir un diagnostic de PTI que si, évidemment, il n'y a pas d'autres pathologies sous-jacentes. Alors, à côté de cette définition classique, celle-ci a été révisée en 2007. Il y a eu une conférence internationale qui s'est tenue en Italie et qui a révisé un petit peu la terminologie du PTI. Et dans cette réunion, les experts se sont mis d'accord pour définir actuellement une thrombopénie à moins de 100 000 plaquettes. Et on est également revenu sur le terme de purpura thrombopénique. Parce qu'on s'est dit que finalement, toutes ces thrombopénies immunologiques ne s'accompagnaient pas forcément de purpura. Donc c'était impropre comme terminologie. Et actuellement, on parle de thrombopénies immunologiques, ITP en anglais parce que la conférence est en anglais. On a gardé l'acronyme de ITP, donc en français ça reste toujours le PTI. Et dans ces thrombopénies immunologiques, il y a les thrombopénies immunologiques primaires et il y a les thrombopénies immunologiques secondaires qui sont sous-jacentes à une maladie, qui est en dessous évidemment, ou généralement post-médicamenteuse. Alors tout le monde sait que le PTI, c'est un diagnostic d'exclusion. Il faut bien sûr, en dehors des thrombopénies immunologiques, il y a les thrombopénies qui ne sont pas immunologiques. Et en particulier acquises non immunologiques, telles que les hémopathies, les aplasies, les syndromies et le dysplasie, les consommations. Et ça, c'est évidemment la première chose que l'on va éliminer avant de discuter un PTI. Chez l'enfant, particulièrement l'enfant très jeune, lorsqu'un PTI commence chez un enfant, un petit nourrisson de moins d'un an, et si en plus il y a des antécédents familiaux de thrombopénies, c'est évidemment un diagnostic de thrombopathie, thrombopénie constitutionnel qu'il va falloir évoquer. Et souvent dans ces cas-là, il y a soit des antécédents familiaux, soit un syndrome, enfin un contexte clinique qui est souvent d'emblée évocateur, parce qu'il y a un syndrome malformatif, parce que, et ça permet ainsi de faire le diagnostic. Et on revient donc aux thrombopénies immunologiques. Donc, bien sûr, les thrombopénies immunologiques secondaires, secondaires à quoi ? À une maladie auto-immune plus large, telle qu'un lupus, mais aussi à un déficit immunitaire, ou bien une thrombopénie auto-immune qui va s'inscrire dans un contexte immunologique, hématologique plus vaste, tel qu'un syndrome d'Evance, ou bien d'autres syndromes, tel qu'un syndrome lymphoprolipératif avec auto-immunité. Et puis, quand on n'a rien, on pourra à ce moment-là retenir le diagnostic de thrombopénie immunologique primaire. Alors, la physiopathologie, elle est compliquée, mais d'une manière générale, la clé, c'est la perte de la tolérance immune. Et cette perte de la tolérance immune va entraîner une production d'auto-anticorps anti-plaquettes. Et cette production d'anticorps auto-plaquettes, elle sera soit transitoire, limitée dans le temps, et c'est habituellement le cas chez l'enfant, puisque ça va généralement rentrer dans l'ordre au bout de quelques semaines à quelques mois, ou au contraire, dans un cas moins important, cette production d'anticorps anti-plaquettes va être auto-entretenue, et à ce moment-là, on aura une évolution chronique, et c'est le PTI chronique. Alors, voilà un schéma pour vous montrer un petit peu la complexité physiopathologique du PTI, parce qu'ici vont intervenir plusieurs types de facteurs. Il y a bien sûr, probablement des facteurs, certainement des facteurs génétiques, il y a un facteur déclenchant souvent, et puis il y a une réaction immunologique qui n'est pas adaptée, et qui va conduire à la production d'auto-anticorps anti-plaquettes. Alors, je reviens au diagnostic. Alors, le diagnostic, je pense que les pédiatres le connaissent bien, c'est cliniquement un syndrome hémorragique qui est isolé, isolé, c'est-à-dire bien sûr sans spénomegalie, hépatomegalie, syndrome tumorale, sans évidemment contexte malformatif qui pourrait faire penser à une thrombopénie constitutionnelle. Et surtout, le diagnostic va reposer sur une bonne lecture de l'annumération et du frottis sanguin, qui sont évidemment nécessaires et qui doivent être interprétés par un hématologiste, évidemment, avec lesquels, bien sûr, on travaille, et dans ce sens, la collaboration est toujours importante avec eux. Alors, une petite parenthèse par rapport au myélogramme. On a tous appris que le myélogramme était indispensable au diagnostic de PTI pour mettre en évidence cette production normale ou accrue des mégakaryocytes. En réalité, il n'est pas obligatoire, en tout cas, pas dans les cas typiques. Les cas typiques, on verra ce que c'est. Bien sûr, lorsque une thrombopénie, un PTI n'est pas typique, dès qu'il y a un doute, le moindre doute, forcément, le myélogramme doit être réalisé. Et on verra que nous, actuellement, dans notre pratique, on ne le fait pas, lorsque, évidemment, il y a un contexte clinique qui est très fortement évocateur. L'autre problème, évidemment, c'est la corticothérapie. Là aussi, on fait attention, évidemment. Il est préférable, quand on doit mettre un traitement par corticoïde, éventuellement, de voir ce qui se passe au niveau de la moelle osseuse. Alors, quelles sont les caractéristiques générales du PTI ? Alors, plutôt que de vous donner les données de la littérature, je préfère vous donner les nôtres, puisque, de toutes les manières, elles sont les mêmes. Alors, voilà ce qu'on a, par exemple, trouvé dans notre étude prospective multicentrique à Alger. Généralement, les enfants ont un âge moyen de 4, 5 à 6 ans, avec un sexe ratio qui est assez proche de A, avec une petite, mais vraiment très légère prédominance masculine. Il y a, dans la grande majorité des cas, en moyenne, deux tiers des cas à infection virale, souvent banale, souvent des voies aériennes supérieures, qui a précédé l'apparition du syndrome hémorragique. Et on a, habituellement, un début, le plus souvent, aigu. Quand on dit aigu, habituellement, c'est un début de moins de 2 semaines, de 14 jours. Alors, au plan symptomatique, le syndrome hémorragique, il est soit cutané, soit muqueux, soit les deux, souvent. Et quand même, on regarde, on voit que les signes cutanés ne sont que cutanés, et les signes hémorragiques ne sont que cutanés dans plus de la moitié des cas, et que, finalement, on a des signes muqueux que dans 41,9% des cas. Et surtout, ce qui est important ici, c'est de voir que le syndrome hémorragique muqueux, puisque c'est le caractère muqueux qui fait souvent la gravité du syndrome hémorragique, ne se retrouve que dans 3% des cas, ce qui est quand même assez relativement faible. Alors, le taux de plaquette en moyenne est bas dans un PTI, souvent inférieur à 20 000. Alors, la problématique du PTI, c'est celle-là. C'est-à-dire que, lorsque l'on est en présence d'un enfant qui a un PTI, en tout cas très probable, et qui a un syndrome hémorragique, c'est de se dire, comment je vais apprécier le risque hémorragique, parce que le risque, en fait, c'est que le malade présente un syndrome hémorragique grave, notamment une hémorragie intracérébrale, c'est ça le problème en particulier, qui pèse le plus dans la balance, comment je vais apprécier ce risque, et comment je vais ensuite adapter le traitement à ce risque. Alors, il faut revenir à tous les facteurs qui permettent justement de déterminer ce risque. Alors, le premier, évidemment, c'est le taux de plaquette, et M. Néka l'a dit tout à l'heure, effectivement, plus le taux de plaquette est bas, a priori, plus le risque hémorragique est grand. Ça, c'est clair. Mais, il n'y a pas que le taux de plaquette. Il y a d'autres éléments qui vont éventuellement aggraver ou pas ce risque. Évidemment, quand il y a un traumatisme, quand il y a l'exposition à certains médicaments, si l'enfant prend parallèlement des anti-inflammatoires nocéroïdiennes, d'aspirine, forcément, vous allez avoir un risque qui sera majoré. Ça dépend d'autres facteurs, notamment de comorbidités qui sont associées. Il peut y avoir une maladie de pulprète, il peut y avoir une vascularite, il peut y avoir une infection virale qui fait qu'il y a une fragilité vasculaire, parfois, qui fait qu'il va saigner plus que prévu. Et parfois, aussi, il y a dans le PTI, même si c'est une thrombopénie, il peut y avoir une thrombopathie associée. Pourquoi ? Parce que les auto-anticorps qui vont aller détruire les plaquettes vont aussi reconnaître des antigènes qui ont un rôle dans les moustaches primaires. Et à ce moment-là, on aura un risque qui sera plus grand parce que non seulement il y a une thrombopénie, mais il y a une thrombopathie associée. Et c'est ce qui va souvent expliquer pourquoi certains malades vont saigner plus que d'autres. Alors, on revient aux critères de traitement. Alors, évidemment, les critères de traitement, en dehors du taux de plaquette, il y a le syndrome hémorragique, l'extension du syndrome hémorragique, bien sûr, la numération plaquettaire. Et c'était souvent, je dis bien c'était parce que c'est un peu moins maintenant, c'était souvent le seul critère qui était pris en considération pour évaluer la gravité et pour instituer un traitement dans le PTI. L'autre critère, c'est le risque d'HIC. On a toujours, on est là, on a peur que l'enfant fasse une HIC. Donc, évidemment, on a la main facile pour mettre un traitement rapidement. Mais il faut tenir aussi compte des coûts. Il y a le coût du traitement, les coûts directs, les coûts indirects. Il y a les effets secondaires des traitements. Certains traitements ne sont pas toujours anodins, surtout si on fait des corticothérapies prolongées ou des immunoglobulines. Il y a des accidents parfois. Et voilà, donc tout ça, tout ça doit être mis en balance pour poser au mieux les indications thérapeutiques. Alors, pour résumer, en pratique, il y en a deux qui vont ressortir. Il y a le taux de plaquette et il y a l'appréciation clinique du saignement. Alors, je reviens à l'annumération plaquette. Quel seuil utiliser ? C'est le principal critère qu'on utilise. Mais là, on va se heurter au seuil. Quel seuil utiliser ? Alors, quand on regarde un petit peu, on fait le tour de la littérature, c'est très variable. On va avoir des seuils de gravité pour certains qui sont de 5 000, pour d'autres qui sont de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Donc, c'est très, très variable. Et il n'y a pas, à ce jour, un seuil vraiment qui est admis pour le PTI. Alors, ce seuil, il a souvent été extrapolé par rapport à ce qui se passe en oncologie. En oncologie, on a souvent des seuils. On fixe comme ça un peu des seuils à 10 000, à 20 000. Et on extrapole ça au PTI, alors que la situation n'est pas la même. Donc, forcément, ce n'est pas tout à fait logique de le faire. Alors, ceci étant, il ne faut pas oublier que, quand même, la majorité des malades ont un taux de plaquettes bas et ont un saignement qui n'est pas important. Donc, dans le PTI, même s'il y a un grand nombre de malades qui ont des taux de plaquettes bas, on n'a pas forcément toujours un saignement qui est corrélé. Et ça, il va falloir en tenir compte. Mais, d'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue non plus que les saignements majeurs, et quand je dis majeurs, en tête, évidemment, l'hémorragie intracérébrale, ces saignements majeurs ne surviennent habituellement lorsque le taux de plaquettes est inférieur à 10 000 dans plus de 80% des cas. Pour ce qui est de l'appréciation clinique du saignement, là aussi, il n'y a pas vraiment de choses qui soient validées à ce niveau-là. Parce que la clinique, tout le monde peut l'apprécier à sa manière. Quand on regarde la littérature, là aussi, quand on regarde les études et les séries, chacun a un peu sa façon de faire. Alors, on peut dire qu'il est cutané, il est muqueux, il est viscéral. On peut dire qu'il est mineur, il est léger, il est modéré, il est sévère. Après, chacun fait sa propre cuisine. On peut dire qu'il est aussi symptomatique, intermédiaire, sévère. Et puis, il y a d'autres auteurs qui ont élaboré des scores. Bon, ils valent ce qu'ils valent. Il y en a certains qui sont peut-être intéressants. Il y en a qui sont parfois extrêmement compliqués. Donc, en pratique, ce n'est pas très intéressant. Sauf que, quand on regarde un peu les différentes séries de PTI, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord au niveau biologique que la grande majorité des cas, c'est-à-dire trois quarts, 80% des malades, ont des taux bas. Bas, c'est-à-dire inférieur à 20 000, disons. Et quand on regarde le saignement, on voit que, là aussi, la majorité, 74, 97, 77%, 73%, etc., ont un saignement qui n'est pas important. Donc, il n'y a pas, dans le PTI, de corrélation directe entre le taux de plaquette et le saignement. Et nous, lorsqu'on a fait notre étude prospective multicentrique à Alger, on a trouvé aussi que, effectivement, 72% des enfants avaient un saignement qui était minime ou modéré. Et que, effectivement, dans toutes les séries, et ça a été aussi le cas dans notre série, on a à peu près que 2-3% qui ont réellement un saignement sévère. Bon, après, qu'est-ce que c'est qu'un saignement sévère ? C'est, bien sûr, une hémorragie qui est suffisamment importante pour entraîner une chute de l'hémoglobine. C'est souvent des épistaxis qui nécessitent un méchage. Et dans notre expérience, c'est souvent des épistaxis réfractaires ou, bien sûr, une hématurie macroscopique, qu'on voit souvent aussi, enfin, souvent, qu'on voit parfois en pédiatrie. Des ménorragies importantes chez les petites jeunes filles. Et puis, bien sûr, évidemment, l'hémorragie intracérébrale. Mais tout ça, quand même, c'est 2-3% de l'ensemble des malades. Et ça, il faut le savoir. Maintenant, quand on regarde la morbidité du PTI, c'est-à-dire qu'on voit comment les enfants vont saigner pendant toute la durée de la maladie. Et la durée de la maladie, ça peut être plusieurs mois, en tout cas, au moins 6 mois, voire parfois un peu plus. Eh bien, on voit que finalement, en gris clair, ce sont tous les malades qui n'ont pas fait d'événements. Nos events, c'est l'absence d'événements hémorragiques. Et on voit bien que, quand on suit ces enfants-là, eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui vont continuer à saigner. Et qui vont refaire des événements hémorragiques dans le temps, en tout cas, durant les premiers mois de la maladie. Alors, après, évidemment, on voit bien que ça monte un petit peu parce que, quand on va vers les chroniques, évidemment, les chroniques, souvent, ce sont des malades qui vont rester thrombopéniques, donc ils vont continuer parfois à saigner, parfois un peu plus sérieusement que les autres. Et à ce moment-là, ça augmente un peu. Mais dans les PTI aigus, c'est-à-dire dans les premiers mois, eh bien, il n'y a pas beaucoup de nouveaux, de nouvel épisodes hémorragiques. Et c'est la même constatation. Là, c'est une autre étude. Et on voit que, finalement, dans la grande majorité des cas, eh bien, ceux qui vont saigner vraiment, au début, eh bien, c'est les deux premiers jours. Et après, on n'a pas beaucoup d'événements hémorragiques. C'est la même chose aussi. Là, c'est une grande étude internationale qui a montré que, quand on regardait, pendant au moins les 28 premiers jours de l'évolution, eh bien, il n'y avait que 3% des enfants qui allaient présenter un saignement un petit peu sérieux et grave. Eh bien, dans notre étude prospective multicentrifque, on a fait exactement la même constatation parce que, qu'est-ce qu'on a fait ? Comme c'était une étude prospective, on a scoré les malades à différents temps, pendant les 6 premiers mois, à un jour, à... pardon, oui, 2 jours, 3 jours, etc. Pardon, 3 jours, 7 jours, 14, 1 mois, 3 mois, et on les a évalués. Eh bien, quand on les a scorés, eh bien, finalement, on s'est rendu compte que le score zéro, c'était 3 quarts. Le score zéro, c'est-à-dire pas de nouvel épisode hémorragique. Donc, finalement, vous avez 3 quarts des malades qui ne vont pas représenter de syndrome hémorragique par rapport au début. Alors, on revient au problème majeur qui est l'hémorragie intracrânienne, et c'est ce que l'on craint le plus. Alors, elle est faible. Une fréquence qui est estimée entre 0,1 et 0,9%. Bon, même si ce n'est pas beaucoup, c'est quand même grave. Donc, il faut en tenir compte. Et quand on voit toutes les séries... Quand on voit toutes les séries... Pardon, pas un peu d'eau. Merci. Ça va, c'est pas ça. Alors, quand on voit toutes les séries, et j'ai fait exprès de les classer dans l'ordre, c'est-à-dire des années 60, on aurait pu même mettre 50, puisque ça commence à 50, des années 60 jusqu'à la fin des années 2000, on voit bien que la fréquence de l'hémorragie intracérébrale n'a pas changé. Même si on a changé les attitudes thérapeutiques. Donc, voilà, ça reste toujours faible, quelles que soient les attitudes thérapeutiques qui, elles, dans le temps, ont quand même évolué. Alors, il faut savoir quand même que l'hémorragie intracérébrale survient, bien sûr qu'il y a des facteurs de risque, bien sûr le traumatisme crânien, et on a toujours peur que lorsqu'un enfant fait un traumatisme crânien, qu'il y ait en dessous une hémorragie intracérébrale. Bien sûr, le risque est majoré lorsque le taux de plaquette est inférieur à 10 000, et bien sûr lorsqu'il y a d'autres facteurs de comorbidité associés. Alors, ces hémorragies intracrâniennes surviennent souvent le premier mois, dans la moitié des cas, mais ce risque, bien sûr, il va persister, tout le long, et bien sûr, pour les enfants qui vont présenter un PTI chronique, bien sûr, ce risque va persister. Bon, pour ce qui est de nos malades, on a à ce jour une cohorte quand même d'un peu plus de 350 malades. Dieu merci, on n'a pas eu d'hémorragie intracérébrale. Alors, quand on regarde les études, on voit bien que quand on compare parmi les enfants qui ont eu un PTI, ceux qui ont eu une hémorragie intracérébrale et ceux qui ne l'ont pas eu, on voit bien que ceux qui ont eu une hémorragie intracérébrale, ICH cases, on voit bien que c'est des enfants qui avaient quand même un syndrome hémorragique quand même assez important. Ils avaient soit une hématurie, soit un traumatisme crânien. Ou bien, on voit bien là aussi que ceux qui ont fait un traumatisme crânien, c'est ceux qui avaient des hémorragies muqueuses et non pas uniquement limitées à la peau. Donc là aussi, il faut faire attention. Donc quand on est en présence d'un PTI, il faut bien sûr regarder le taux de plaquette, on l'a vu, et puis il faut voir le syndrome hémorragique. Le risque va être majeur. Il faut faire très attention si le syndrome hémorragique muqueux est important, si le malade a une hématurie, s'il a éventuellement un traumatisme crânien. Abonnez-vous à la chaîne Post Air Vision sur Youtube pour être au courant de l'actualité.